avant de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications petit tuto sur le mode dark mode ou mode inversé sur google chrome salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir ensemble j'ai eu un contact avec jacques qui est un abonné qui d'ailleurs je remercie beaucoup sur l'accessibilité sur android donc sur smartphone tablette à partir de google chrome ici je vais vous montrer dans un premier temps les possibilités à partir de google chrome sur mac et ce sera équivalent sur windows comment donc télécharger les outils d'accessibilité au niveau donc de la déficience visuelle malvoyant pour avoir les différentes solutions d'inverse écran par exemple ici on sera sur mac mais jacques qui m'a donc je vais dans les prochains jours faire donc une vidéo à partir d'android aujourd'hui la solution est sur mac et windows donc merci de regarder cette vidéo j'espère qu'elle vous plaira on va tout de suite ouvrir chrome et voir ensemble comment donc se servir et comment télécharger les outils d'accessibilité spotlight alors sur le mac lorsque vous voulez ouvrir n'importe quelle application lorsque vous voulez rechercher n'importe quel fichier le plus petit que ce soit spotlight est votre ami donc commande espace vous ouvrez spotlight et ici on va marquer par exemple chrome et instantanément vous voulez toucher aux paramètres de chrome tout en haut à droite on a trois petits points que voiceover nomme pour accéder aux différents paramètres de chrome pour télécharger par exemple différents outils complémentaires à chrome il vous faut se diriger sur les trois petits points ici voiceover va les nommer pour accéder à ces trois petits points accéder à la barre d'outils une fois sur cette barre d'outils on interagit avec vo maj flèche bas entrée barre d'outils dix éléments retour voilà donc on a quand même l'accessibilité on entend qu'il ya bien dix éléments on va aller sur ces trois petits points chrome donc les trois petits points sont nommés par voiceover chrome pour l'ouvrir comme d'habitude vo espace menu vo espace nous ouvre un volet sur le côté droit de votre pc ou de votre mac et une fois ce volet ouvert vous allez donc tout simplement descendre avec flèche bas nouvelle fenêtre commande n plus d'outils modifiés paramètres et on va rentrer sur paramètres contenu web recherchés banon comme vous pouvez entendre ici via le voiceover du mac pour l'instant aucun problème d'accessibilité à partir de google chrome puisque tout a été accessible via les différentes manipulations de voiceover on va continuer et voir les outils d'accessibilité qui lui sont proposés voire même les possibilités de grossissement et si un narrateur est éventuellement présent dans google chrome on navigue dans cette page web toujours vo droite synchronisation apparence on a des possibilités de gérer des thèmes thèmes ouvrir le chrome web store on peut donc ouvrir le thème web store pour justement télécharger différents autres thèmes donc c'est assez ouvert on va voir que l'on peut jouer aussi sur la taille de police voire même sur la police taille de police on aura simplement une zone de liste déroulante qui va nous proposer différentes tailles moyenne recommandée taille de police personnaliser les polices zoom de la page 100% étant donné que l'on est sur une zone de liste déroulante on va appuyer avec vélo espace 100% zoom de la page 175% qui nous sont proposés 200% 250 300 et on peut monter jusqu'à 500% ce qui n'est pas trop négligeable en termes de grosseur de police paramètres avancés lorsqu'on est sur paramètres avancés on va valider avec vo espace pour ouvrir l'essentiel des paramètres avancés tout un tas de réglages et celui qui nous intéresse et celui de l'accessibilité accessibilité ajouter des fonctionnalités d'accessibilité ouvrir le chrome web store ajouter des fonctionnalités d'accessibilité et ici on va trouver donc la solution accessibilité d'accessibilité alors comme vous avez pu voir jusqu'à maintenant l'accessibilité via le voice over sur mac a été donc correctement étudié à partir de google chrome en fait ce sont des extensions que l'on va rajouter pour améliorer la navigation sur notre google chrome dont une qui est super importante et le dark mode qui va permettre une inverse couleur et simplement une couleur sur le google chrome et non pas sur l'intégralité du pc thème accessibilité dans chrome contraste élevé ajouté à chrome google accessibility productivité modifiée ou inverser la palette de couleurs pour faciliter la lecture des pages web note moyenne 3.46 étoiles le mode inversé le dark mode on va donc aller le télécharger et l'installer j'ai interagi dans cette zone ajouter à chrome et on arrive sur le bouton ajouter un chrome que l'on va valider avec vo espace appuyer ajouter à entrée dialogue une boîte de dialogue s'ouvre et nous demande installer contraste élevé fermé cette extension chrome peut accéder à toutes vos données sur les sites web que vous consultez et les modifier annuler ajouter l'extension et nous on va donc l'ajouter chrome web store accès l'extension contraste élevé a été ajouté à chrome fenêtre et on est donc maintenant capable de se servir du dark mode à partir de google une fois installé on a donc une nouvelle boîte de dialogue qui s'ouvre l'extension contraste élevé a été ajouté à chrome fermé utiliser cette extension cliquant sur cette icône voici donc à quoi ressemble l'icône elle est donc séparé d'un côté blanc d'un côté noir le travail est donc terminé on va maintenant tout fermer quitter google chrome on va donc ouvrir chrome et maintenant nous voici sur un google chrome complètement en mode inversé par exemple si je vais sur youtube e point m contenu web youtube.com recherche on voit bien ici que le mode je vous mets en très gros résultat de youtube est complètement inversé point com et si on veut repasser en mode normal on revient sur notre barre d'outils tout en haut contraste élevé et nouvelle icône vient de faire son apparition dans la barre d'outils de chrome contraste élevé si j'appuie dessus ap un nouveau panneau de contrôle s'ouvre le contraste élevé est activé désactivé commande plus shift plus f 11 on va même pouvoir jouer sur la colorisation du fond deux points standard contraste accrue peut avoir une palette de couleurs qui peut convenir aux différentes pathologies au niveau de la déficience visuelle niveau de gris couleur inversée niveau de gris inversée jaune sur noir appuyer jaune sur noir niveau de gris inversée appuyer niveau de gris inversée couleur inversée appuyer couleur inversée définir comme modèle par défaut appuyer standard et comme vous pouvez voir on peut revenir sans problème au mode standard couleur inversée appuyer couleur inversée contraste voilà donc si on se met sur le mode couleur inversée quelqu'un prend votre mac ou votre pc et veut repasser en couleur normale contraste élevé allez sur le bouton contraste élevé et le gérer à partir de la boîte de dialogue du panneau de contrôle qui viennent s'ouvrir désactiver appuyer désactiver ici le raccourci comme il ne fonctionne pas vous allez dans ce panneau de contrôle et on le valide appuyer des apps voilà donc comment mettre le mode dark mode le mode inversée à partir de google chrome ici j'ai connu ça donc grâce à jackie vraiment un grand merci à toi jackie de m'avoir donc enseigné qui je pense va pouvoir ravir plusieurs personnes surtout n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous rencontrez des difficultés pour faire cette manipulation je me ferai comme d'habitude un grand plaisir de vous aider parce que je réponds vraiment à tous les commentaires j'essaie de transmettre un maximum de renseignements sur les outils d'accessibilité sur tous les systèmes d'exploitation et grâce à vous j'avance puisque nous avançons en partageant comme on vient de le faire ici avec jackie donc n'hésitez pas à partager en commentaire vos solutions d'accessibilité n'hésitez pas à partager ce que vous utilisez par rapport aux smartphones tablettes et autres systèmes d'exploitation partager vos solutions c'est aussi donner envie à d'autres personnes d'évoluer dans le monde de l'informatique beaucoup de choses sont faisables merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à partager cette vidéo à tous vos amis et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine salut à tous